Monsieur Kamere, à part le discours que nous sommes en Apollonien, nous sommes là, il va rapporter combien à la République ? Il a participé, il a participé, il a participé. Ensemble à la francophonie, ça c'est une histoire, quoi. Il y a quoi là-bas ? Francophonie, francophonie, francophonie ! On devait montrer à monsieur Macron que la délégation congolaise a bricoté par rapport à la France-Narwanda. Et la France est en train de bloquer des résolutions des Nations Unies par rapport à la sanction d'Ottawa. Mais voilà toi, Monsieur Kamere, tu emmènes 22 personnes pour faire plaisir à Macron et à Mouchikouaf. C'est une erreur pour toi, je l'ai dit, on le regrettera d'avoir jamais représenté l'Union. Je l'ai dit, je suis libre de l'Union. Je t'ai contre la décision du chat télé. La République concerne tous les Congolais parce que ça émane. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont contribué à la Congolais pour permettre la République démocratique du congolais de vivre notamment. Et ce qui se passe à la République démocratique du congolais pour gérer les nations. Les gens d'hommes qui étaient typiques en ce contexte du congolais des Organicats-Narwanda. Ils disent que c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que ce qui se passe dans la République démocratique du congolais, eko concerné bakongole yonso. Yo, yon a diaspora. Yo, zali na Louboumbashi. Yo, zali na Afrique du Sud. Zali, ah, an a repu démocratique mi kongwe. Mem, ben de bonabiso est, a repu démocratique mi kongwe. Ça concerne tout le monde. Lelo, oyo, trois dossiers oyo, eko senye mbongo ebele na 4 à 13 heures publique yaya l'État parce que il faut tango mabé ezali ko denossé, tango mabalamo ezali ko aplobi. Lelo, oyo, toko bete masolo. Grokade yakin chasa, ce sont des routes secondaires oyo ezali kbongo inaugurées. des routes secondaires yaya kinshasa sud yako zoa. Vraiment 63 kilomètres na kati yaya ville-province yaya kinshasa et aux environs de plus ou moins 2 milliards de dollars américains oyo ezali bongo justifiable na kati yaya revisitation yaya kontra sino-kongolais nde plasmo sur le koubimela et maître d'ouvrage ezali bongo ministère yaya iteper oyo eko kamamapa yaya mon amoka alexi guizarro e maître d'ouvrage a juan ezali bongo a CGT oyo ezali e pa yaya deje niko nza ou le lo oyo toko bete masolo parce que tan ou na ko preparer mission ba yi population na tient na statu ba si je eo toko lobe na moko la le lo yi na téléspectateur a mokwa tindeli nga photo a lopi mopan zisango illustre photo oyo tounel abiso invité ezk va chantier oe nyo so oyo dabor ezalaki pesama ki ezagi poste de pierre yali boso ez ezali leja ino gire toko tanga va chantier ezali ebele a oyo e masolo toko bete anna invité lelo ba tile jelou ezali ba kim tjasa zero tu ezali ba route yaka lama mouji ezali makamaya yi mo ebele toko bete e toko bete masolo awa ez ba chantier oana e sila to e silate ne omusu alobi goutu la rdc république de pierre bon ezali o konserne kaka ba ndeko o ba réagi sa ki par rapport ya préparation et mission na toko solo la lelo oyo deuxième dossier eko sal a passé ezali kou mouna ete ordre de mission en asembele nationale ba parlementaire bako kende kanada kou assiste en asembele ya francophonie na kes ki se passe na katia ordre de mission anna bandoi ete toko solo a paske yi a au moin plus ou moin 400 et quelques mille dollars ou epe ezali kar anna katia wana toko bete masolo e le président du bureau d'age et le président du bureau sortant d'age et asembele nationale a sali notification la président vital kamer alobi jusque la bisou nantosu mbongo la bisou té en amnité de sortir la bisou té a mon anouté et ces gens là aiment le kongo aussi longtemps aux alikas la katia miro aussi longtemps vous avez travaillé la katia miro et vous êtes là des députés c'est seulement la république c'est seulement les trésors publics qui vont faire signer mon amand jeter joseph menda azali mon ami soit tout comit masolo mouti mon amour mouti de olivier mouti 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 100000 peut-être il y aura des gens qui vont vouloir un peu certaines explications privées c'est le numéro c'est le numéro c'est le euro 89 euro 68 57 26 joseph mbenza mais ticette avant la assignment il est ce que je fais je mettrai c'est le maximum 2 d'ex aller chose 11 donc je t'ai aff strainé entre les familles et Worth it tweeting 화장il heb insbesondere l'honorable augustin kabouya pour une fois vous avez l'analyse mouti il n'y est AN prise des fonctions officielles il y a Daniel Bumba qu'on peut espérer que ces voix a peut-être réunis en tout cas je salue son excellence le gouverneur Daniel Bumba je m'en prie je m'en prie j'étais parmi le rare devoir Daniel Bumba aujourd'hui son excellence la remise et reprise officielle c'est le mardi c'était pour la remise et reprise pour la remise et la cérémonie officielle vous comprenez parce qu'il fallait la parole devant le chef de l'Etat la remise et la cérémonie bref c'est ce mardi qu'il y aura une cérémonie officielle que je salue en tout cas c'est le gouverneur c'est le gouverneur c'est le gouverneur c'est le gouverneur il y a un pannot c'est le gouverneur c'est le gouverneur c'est le gouverneur depuis le monde des amontes c'est le gouverneur en tout cas ils ont de grands défis majeurs mais ce qu'il y a un peu ça conseille la priorité c'est d'abord sécurité avec Kinshasa transport en commun dans la vie province de Kinshasa et puis incalubrité ce qui est là le couple est le gouverneur c'est le gouverneur parfois ça a dit c'est le gouverneur est-ce Kinshasa et c'est-à-dire que ça a réalisé c'est-à-dire que ça a réalisé déjà tout le monde il y a un dossier tout le monde en deuxième thématique la première thématique on se fait un parenthèse pour interpeller M. Louis Siongé on a dit qu'il y a un homme il ne sait pas le courant non pourquoi il est un homme parce qu'il ne sait pas le temps parce qu'il ne sait pas le temps en fait M. Louis Siongé lui paye pour travailler, pour trouver des solutions pour le problème de Konolais. Il y a des gens qui ont raisonné, mais il y a des gens qui ont fait un côté de M. Komokebe déjà. Vous comprenez ? Donc, il n'y a pas à le féliciter. Il n'y a pas à féliciter, M. Lucinde. Il n'y a pas à féliciter, M. Lucinde. Il faut tout à l'heure, M. Lucinde, tout à l'heure, en électricité, combien ? Quand on a eu la perturbation, il n'y a pas à féliciter, M. Lucinde. Nous l'accourageons, mais ce n'est pas à féliciter. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait 200$. Il y a des gens qui ont fait 1 500$. Non, il y a des gens qui ont fait 300$. Je n'ai pas fait 300$. C'est des gens qui ont fait 200$. C'est des gens qui ont fait 200$. C'est des gens qui ont fait 200$. Donc, M. Lucinde, avec votre personnel, il y a un bon de commande, un bon édif de forme. Il y a 1500$, il y a pas mal. Ça fait une année, deux mois. Mais il n'y a pas longtemps. Il y a pas de temps. C'est-à-dire, j'ai fait 500$ du signe de mon où on a été faible. J'ai presté, j'ai fait la communication de la Snell, bon de commande, bon de déforme, on te doit 1500$. Et comme, oh, IGF. Au moment, il y a des gens qui ont fait 200$. Parce que je suis 100$, je suis un communicateur. Je ne suis pas journaliste. J'avais bien précisé à la dame qui m'avait appelé. Nous ne sommes pas des communicateurs, nous sommes des journalistes. Donc, il y a des journalistes qui ont été communiqués. La communicateur. Donc, il y a des gens qui ont fait live télévision, mais il y a des gens qui ont fait des paiements. Il y a des gens qui ont fait des paiements. Ça, c'est quoi ça ? Ça n'a pas de sens. Donc, M. Roustine et Fabrice, bon, je t'encourage avec le courant au banu qu'on a réparé. Mais il y a des gens qui sont prestables pendant une année. Nous allons vous dire de la produire. Bon, il y a des gens qui ont fait 200$. Un de vos collaborateurs a remettant la 300$. Et puis, 300$, ça fait des mois depuis, on a besoin de 300$. Et puis, les restes, les restes, les restes, les restes. Prochainement, on n'a rien à m'a dit. Voilà, il vous en a fait très bien parce que il va pouvoir dénoncer ensemble. Et puis, il y a un certain, qui est directeur là-bas, qui fricote avec des communicateurs de l'opposition. Parce que la gestion et la République démocratique du Congo est concernée parce qu'il y a des gens qui ont fait très mal. Il y a des gens qui ont fait très mal. Les autorités ne peuvent pas gérer. Les gens qui ont fait très mal. Les gens qui ont fait très mal. La République démocratique du Congo est en train d'être gérée. Les gens qui ont fait très mal. Nous avons vu il y a même des personnes il y a même les chefs de l'État il a crié sur le ministre et il te perd aujourd'hui ça rentre encore. Il est là encore pour un projet de plus ou moins 2 milliards de dollars. Rocade sud-est et Kinshasa 63 kilomètres moins d'un bokeh. Il y a des affaires à Rocade. Il y a des affaires à Rocade. Il m'a dit qu'il y a des affaires. Il y a des gens mais il y a des affaires. Non, 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 non. Il y a des affaires à Rocade. Il y a des affaires à Rocade. C'est ici pour moi de saluer la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État il y a six axes les routes font partie de ses priorités. Parce que on passe la route et puis on suit le développement. Donc nous avons un déficit il y a des routes ça fait depuis Belge à Kena. Au Belge à Kona à Bissototongi à peine se dit entre moins de 10 000 km. C'est insignifiant. Tout à fait. Alors Kinshasa avec sa démographie galopante sur le lot de la concentrée il y a 20% de la Kinshasa qui équivaut à 24 communes. Donc les communes sont les communes libres. Parce que Kinshasa c'est entre 9 900 et quelques kilomètres carrés. Donc il y a plus ou moins entre 10 et 15 millions d'habitants. C'est trop. Alors les routes sont commis de l'hôpée. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans le cas il y a une vision de Mokonsa de Mokka dans le cas il y a une vision du gouverneur il y avait de Kinshasa M. Daniel Bumba son excellence et Sanganye Balani parce que j'étais parmi le rare aussi de Kinshasa qui ont étalé la vision du gouverneur. On avait parlé des rocades et des bretelles parce que les Kinshasa sont des routes périphériques pour désengorger le centre parce que ils sont en deux phases. Première phase 21 km deuxième phase ils ont 40 et quelques kilomètres ce qui fait 63 km et partant en partie il y a des ténis. Alors mon solo il y a directement il y a une région mobilisée dans ma régie financière. ils ont renégociation un contrat sino-congolais pour les Kabila pour les gens qui ne sont pas tout. Il y a eu des Kabila qui ont été ma mère et ma kassi. En fait au Congo le Kinshasa est un villageois la première fois que je suis un rocade avec Félix. La première fois que je suis un rocade avec Félix. Donc Kabila il y a eu des ténis. Le vocabulaire est un rocade qui est un rocade qui est un rocade dans Kabila. Ah mais ils ont un développement et les pays quand ils développent ils développent aussi dans tous les secteurs. C'est-à-dire les rocades ils ont un rocade dans le pays africain dans le méton au Bagdad ça fait un rocade nous sommes en retard tout ça c'est causé par M. Joseph Kabila. Mais révisitation il y a un contrat sino-congolaise les lois à qui la faute c'était à Joseph Kabila qui ne savait peut-être pas l'argent où il y a contrat ou soit aujourd'hui parce que Félix tu sais bien il a révisité les contrats. Non c'est-à-dire qu'il y a un contrat sino-congolaise je vous jure Kabila ça fait un mot mais pourquoi ça fait un mot malade ? ça fait un mot malade ? Pourquoi ça fait un mot malade ? Mais le Congo est bon parce qu'il y a un contrat là c'était plus de 3000 kilomètres de rail 3000 kilomètres de route 150 hôpitaux généraux des références dans les territoires imaginer l'aéroport Yagou à Nabokab devait être construit on m'a dit boulevard les autres dans les montres Oyo boulevard Oyo les autres dans les montres Oyo Chinois il y a il y a Bêtise, c'est ça, un kilomètre, deux millions de dollars. Qu'est-ce que c'est la facturation ? Je disais, la maille. Prenons qu'il n'y a pas, pour ne pas joindre. Suffacturation. Donc, ne vous ventez pas, Capi, là, nous a conduits. Non, c'est-à-dire, ils ont volé de l'argent ici. Déjà, Bukhani, hein, c'est la maille. Et Bukhani, là où ? Et donc, Aveni du Tourisme, place à l'école chef de l'État, qu'on va dans la Sénaye, c'est la maille de la moyenne. Avec Capi, là, c'était du foin, 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 dans mon côté. Félic, ça a été malade, il a devait être en prison. Il a dit, moi, c'est un monsieur coordonnateur, il a dit, il y a un demi-harde de dollars gardés avec Zimbank en Chine. Pourquoi j'ai mon contrat sénat-ongolais ? Moi, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Si, quand j'ai mon contrat, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Parce que ma révélation, c'est-à-dire, 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 c'est-à- toute la RDC. En échange. En échange. Mais les Chinois, selon la quantification, il y a eu plus de 830 millions de dollars dépensés, mais il y a eu plus d'une production au-delà de 10 milliards de dollars. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas. Bon. C'est comme un marocat de hé. Voilà. Donc, toute la classe politique confondue. Tout le monde sera en prison et on aura une nouvelle classe politique. C'est quand il y a un temps qui est renégocié, la partie chinoise s'est montrée bienveillante et puis il dit ça n'était que contre les équipes combattues par des Américains. Pour les Américains, il fallait arrêter le contrat. Ça, c'est un piège qui a été renégocié. On a dit « visite non à la Chine ». Ça a été un grand point. Maintenant, on pourrait négocier, la partie chinoise a accepté. Mais au début de l'année, on a dit « bon, prenez-la compte, il y a beaucoup de disponibilisés, c'est 670 millions de dollars pour déduire la construction d'infrastructures ». Donc, ma province, il y a là qui est retenu, c'est Kinshasa, le Coro Central, le Kassai et le Kivu. Pour la première phase. Il y a un moment, on a lancé, il y a un projet qui a lancé, le début de la travaux à la rocade, dont le budget s'élève à 300 millions de dollars. C'est hyper important pour la vie de Kinshasa. Il y a un moment, le couple Daniel Mouma et Diyeli, ils ont la chance parce qu'il y a déjà les fonds disponibles qui rencontrent la vision du gouverneur. Alors, ça sera pour soulager, imaginer vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire, c'est un grand projet. Je suis le ministre d'État. Je suis le ministre d'État. Je suis le ministre de l'État. Je suis le ministre de l'État. Je suis le ministre de l'État. Parce que, bon, ce n'est pas le directeur, nous allons, mais la CGT, il y a un contrat sino-congolais, il y a une bonne chose. Ils ont sous-faturé comme tu n'as pas l'idée. C'est le mot qui a dit qu'il y a une liberté de provision, ma bimille. Ils ont sous-faturé des kilomètres carrés, des kilomètres de route. Mais comme de lui, Justin Zabisson, liberté de provision recommande nos règles. Il y a une bonne chose que je n'ai pas besoin de la liberté de provision. Et si, il y a une idée. Et si, il y a une idée. Alors, cette fois-ci, c'est 300 millions de dollars. Donc, sur les 670 millions, donc, Kinshasa, lui seul, a 300 millions. S'il vous plaît. Donc, messieurs, le contrat, la délire des travaux, c'est 200 et demi. Il y a trois ans. Donc, dans le 3 ans, tu as l'impression que la délire des explications. Dans le 3 ans, tu as l'impression qu'il y a des explications. Il y a des explications. Il y a des explications. Il y a des explications. On espère, parce qu'on a vu... C'est toujours la vérité, parce que... Avec Zéla, il y a eu peine, il y a eu l'OECA, et tout ça a été aussi fait à la grande vitesse. Espérons aussi... Mais, c'est quoi ? Il y a toujours la vérité. Il y a eu un partenaire, c'est quoi ? Il y a eu un sérieux. Les moins sérieux, c'est les Congolais. Quand ils vont venir là, maintenant, comment ils comptent en asser ? Le pourcentage, c'est combien ? Nous, nous aurions combien ? Nous, nous allons à 700 000 $, un kilomètre. Ce qui est bien, il y a eu, il y a eu un renégocié, il y a eu un peu, il y a eu un peu, normalement, les routes doivent aller au-delà de 5 à 10 cm d'épaisseur. Il y a eu un écolo, il y a eu un couche d'enrobé. Maintenant, c'est fait, il y a eu 5 cm, il y a eu 3 cm. Il y a eu un mètre, il y a une largeur, un mètre, alors il y a eu 50. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Donc, il y a eu un autre, c'est-à-dire que nous, nous avons eu un cas, nous avons eu un CGT, nous avons eu un délabino à la loupe, 3 mois après, nous avons eu un délabino. 3 mois après, nous avons eu un délabino. À la fin de l'année, on voit ce qui est... Je te dis, ça sera le désenclairement, imaginais, je vais mettre un petit dans le monde, et ça sera le désenclaver, il y a eu un délabino. C'est une chérie ! Et vous permettre, vous pouvez quand même le développement, et en plus, la frustration, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, Il y a une défilation à Kinshasa, je te dis. Alors, la route va permettre le développement. Voilà, on a dit que c'est un peu plus long. Parce que les Congolais vont penser à Bongo et Bongo. AGA, CGT, à Zaliou, on a qu'on exécuter comme maître d'ouvrage. Mais le grand problème, c'est le titulé. Maître d'ouvrage, c'est le titulé. Eh, ministère, il était perdu. Vous savez, quand vous avez des autorités compétentes, des autorités conscientes, où il y a des populations, parce que est-ce que le chef de l'État ne va pas-t-il aussi revenir, il n'y a qu'un tourné pour qu'il n'y ait pas la population ? Il y a un homme, dans le niveau de la présidence de la République, le chargé de mission, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais connu de figure, il s'appelle Yannick Pérez, si vous ne l'avez pas dit là. C'est ces messieurs-là que j'interpelle. C'est un Nekongo de bonne qualité. Vous avez raison, parce qu'il y a des fois qu'on lance des travaux. On ne comprend pas les travaux, on n'avance pas, mais l'argent a été décaissé. Mais il y a aussi un fait, on juge à tort le ministre d'État, ministre des ITP. Moi, je condamne, messieurs, j'ai eu des informations, je condamne le ministre d'État, ministre des ITP parce qu'il ne communique pas. Parce que quand vous ne communiquez pas, vous laissez les autres communiquer à votre passé de leur manière, et ça sera à votre désavantage. Messieurs Gizarro, ministre d'État, avec tout le respect, mettez à la place publique les informations, parce que sous votre mandat, Gilles Sekouma fait salami, plus de 14 kilomètres. Sous votre mandat, Zelaya qui s'est sur la route de la paix et Robimati l'a dit le passé. Et salami, c'est sous votre mandat. Sous votre mandat, monsieur le ministre, moi je communique et je ne bouge pas l'argent de votre ministre. Mais j'informe les Congolais, c'est le bilan du chef de l'État. Sous votre mandat, route Kamanyola-Niangézi vers Bukavu et Salami de 25 kilomètres, parce que les gens du circuit transitaient par le Rwanda pour entrer au Congo. Mais c'est fini parce qu'on a construit une route. Parce que nous dépendions de Rwanda, mais c'est sous votre mandat. Où sont passées vos équipes de communication? Par exemple. Donc, il y a déficit, il faut qu'il y ait des éléments sur le... Parce que les gens, tous les gens là qui sont, et Koulous, Mali, il n'y a pas pas, parce que Kinshasa a zéro trou. Mais il faut expliquer le commune, il faut expliquer... Non, il n'y a pas de données physiques. La personne qui a des données physiques, c'est M. le ministre. Mais personne ne communique pour dire aux Kinois, voilà ce qui a été fait. Peut-être prochainement, j'ai eu des données sur M. Barham. Peut-être... Prochaine de mission. Mais le ministre, qui va s'améliorer ? Donc, je parle de M. Gizao. Donc, il faut que... Premièrement, on est mis à ma congolais sur le projet. Parce que Kinshasa, Kinshasa zéro trou, ce n'était pas tout Kinshasa. Il y a eu des tronçons qui ont été retenus. Ce qu'on ne fait pas, qu'il n'y a pas, quels sont les tronçons qui ont été construites ? Et quels sont les tronçons en construction ? Et qu'est-ce qui reste ? Parce que si on a entré le cabinet, c'est terrible. On a dit, Awa, Nyangwe, c'est terrible. Nous sommes dans le pays de Kinshasa zéro trou. Peut-être qu'ils allaient qu'ils aient retenus, peut-être qu'ils allaient retenir. Kalembele, mais aussi. Kalembele, mais sur Ozu, route Kassafou, cotée à Jardin Botanique. Mais c'est inimaginable. Ozu, Ozu, Pénibosu a gouverné à Kinshasa. Mais oui, il y a... Mais les gens vont entrer par quelle route ? Donc, messieurs, son excellence, ministre de l'État, ministre Gizao, vous avez intérêt à communiquer. Et moi, je peux communiquer sur ce que je connais, mais il y a des choses que je ne connais pas. Je ne peux plus communiquer pour vous. Donc, nous vous interpellons parce que les Kinois ont besoin de savoir comment vous avez utilisé l'argent qui avait été débrouqué pour les questions à Kinshasa zéro trou. Parce que c'est entre 46 millions et 49 millions de dollars. C'est quand même énorme. On devait quand même avoir... Mais, mais, d'une porte quoi ? Il faut que le Congolais sache. Ça nous éviterait de passer... Donc, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est sérieux, non-manda. Tout ça, c'est sérieux, monsieur le ministre. Mais l'erreur aussi, c'est à vous. Parce que moi, je parle en termes des communicateurs du pouvoir. Vous avez un peu plus de personnalités que le travail fait. Non, non, monsieur. Vous avez un peu de raison, mais vous avez un peu de temps. Je vais vous expliquer. Au moment, le phénomène communicateur, tout pour la parenthèse, moi, je salue la bravoure de ce jeune jour qui sont négligés aujourd'hui. Là, je interpelle le chef de l'État. Oui, mais, mes communicateurs ont invité le drame dans le cas. Il y a beaucoup de soulèvements politiques populaires. Oui, mais, à l'époque, la Mouka a tout fait tout faire. Mais ce sont des communicateurs qui ont été là pour défendre le chef de l'État. Vous voyez, la Mouka, vous voyez, Ensemble, FCC. Donc, tout ce qu'il y a eu, ce sont des communicateurs, mais aujourd'hui, ils sont négligés. Là, je défends les communicateurs. Vous souhaitez parce que vous avez mis le Nani Mousson, on a mis le Mongo, qui est Mousson. Je te dis, ces communicateurs ont communiqué. Moi, je vais vous donner mon exemple. Je vous donne mon exemple. Depuis les années, 3, 4 émissions par jour, je dépense mon transport pour venir. Il n'y a aucun ministre de mon parti, il dépense. À Bengangalobi, félicitations pour le travail que tu fais. Soit tu as 1 dollar, à Zate. La 4ème dépense. Le seul, c'est honorable Sokates Moubengal. Mais je te dis, je te dis, honorable Sokates Moubengal, qui ne passait pas la pouvoir. Il y a mon lobby. 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 Là, je ne parle pas en dehors de l'UDP. Je parle de tous les ministres. Je parle de tous les ministres. Je parle de tous les ministres. Mais tu défendais. L'argentiel et la République. Nicolas Casac. Le ministre est passé. Personnellement, tu as un bonheur ? Il me plaît. Je n'ai rien. Tout l'équipe. Si tu as dit, on a un lien bon dans la 5ème. Tu n'as pas un lien bon. On a un lien bon. Mais tu as défendu. Quand tu t'es enseignement. Voilà. Férez-le-t'espoirateur comme on lève la télévision. Je dois interpeller ma ministre. Je dois interpeller même ma première ministre. Il y a deux personnes. Ma première ministre. Ma première ministre. Ma première ministre. Je ne dis pas que je suis dans le monde. Il faut donner une illustration. Je suis le seul communicateur dans ma mission dans le monde dans le premier ministre. Mais c'est vrai aussi parce que quand on a commencé dans le Congo, il y avait André ou Amesco, il y avait Madame Judith Souminois. Je suis parmi le râle. Mais ce n'est pas qu'il y a Daniel Boumba en Zangouden. C'est vraiment totalement... Moi, je pense... Et même, vous avez dit la raison pour laquelle le chef spirituel et l'église Kimbagu a été venu à Kintasa. C'était pour appuyer le choix. Il y a Madame Judith Souminois. Mais tous les nœuds qu'on soutenait Madame Judith Souminois. Et Daniel Boumba je suis, je suis, je suis, j'étais là. J'étais là. Mais tout le monde va voir ça dans le cabinet. Il y a des gens. Il y a des gens. Même le budget de Madame Judith qui défend mieux à la télévision avec des chiffres d'appui et des orientations. Je suis parmi le rare. Est-ce que Madame a dit qu'il y a de défendre? Ce qu'on m'a fait dans l'année. Ça, c'est entre nous. Même à temps il y a de défendre parce qu'on m'a copé. Je jure devant Dieu. Je le dis à la télé parce que je n'aime pas être sentimentale. Même à temps Madame a se pérenne il y a de m'a 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 C'est-à-dire que On m'a dit pour faire un abisson C'est-à-dire qu'on m'a dit C'est-à-dire qu'on m'a dit On m'a dit la question Comme Mémis, Joseph Non, je n'ai pas besoin Il y a besoin de la place Papa, la communication C'est difficile à teler Et puis quand nous communiquons Les gens nous appellent Les gens nous menacent On m'a dit pour un abisson Félix On m'a dit pour voir que Félix C'est-à-dire qu'on m'a dit Il faut voir à la télé Qui défend le chef, appelez-le Donnez-leur de moyens Parce que tout le monde a un second mandat Les réalisations du chef doivent être connues Je ne sais pas si vous avez expliqué Non, c'est-à-dire qu'on m'a dit Voilà Dans la République démocratique du Congo Et même ceux qui sont dans l'Est Dans la République démocratique du Congo Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose Oyo, une inissimité même à la congolais Maintenant, on va interpréter Réseau pour laquelle j'ai appelé un politologue Un spécialiste à la matière A expliquer Qu'est-ce qui se passe dans la 4e Assemblée nationale Parce qu'on a deux dossiers Le premier dossier, Zali Bongo Mission Ordre de mission Oyo La 4e Assemblée nationale Signée Dumont Par le Président Vital Kamere La 4e ordre de mission Oyo Tosali Tosali Bongo Oyo Plus ou moins 22 personnes 22 personnes Oyo La 4e liste Oyo Assistant parlementaire Oyo Coordonnateur Communication Oyo La grande question Oyo 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 Déjà C'est un tweet Il y a mon confrère Lou Jézib Il qualifie le voyage A Canada Mission des services de Canada Tourisme sponsorisé par l'argent du contraire Le congolais Tenez Numéro 18 Moto Michel C'est le bircom de Vital Kamere Aussi d'hôpité nationale Son nom de main Numéro 13 Numéro 13 Yves Okota C'est un ami Vital Kamere Il n'est même pas d'hôpité Mais il fait partie des conseillers Dans sa cabinet Numéro 15 Et 16 Charles Mbenga Et Changalou Meking Daniel Guy Massaro Son des chargés de mission Il y a Vital Kamere Voyage pour une seule mission Avec deux chargés de mission Bon Entre parenthèses Numéro 20 Numéro 20 Carazo Qui est le chef de la cellule de communication Qui voyage sans équipe Ni caméramen Ni monteur Même pas être journaliste Comment il va-t-il faire cette communication Entre Guy et May Numéro 22 Madame Comment une assistante parlementaire Peut faire partie d'un ordre de mission A la place d'un député titulaire Bon là C'est une question Dans le côté Il y a 22 noms Voilà Les noms Il y a un Honorable Njoli Esengekeli Jacques Rapporteur de l'Assemblée Nationale Il y a Honorable Boboutou Christophe Deputé Nationale Honorable Mbata Betou Poumessou Mangou André Deputé Nationale Honorable Safir Nganizi Jacques Deputé Nationale Honorable Kavira Katasohire Janine Deputé Nationale Honorable Kalonji Kalonjogi Deputé Nationale Honorable Sebuja Sebujangwe Kirivita Bertin Deputé Nationale Honorable Moto Mouima Michel Deputé Nationale Honorable Kabeya Sombamania Olivier Deputé Nationale Honorable Banzalunda John Deputé Nationale Honorable Bakou Fuita Franck Directeur Secrétaire Administratif AP AF RDC Monsieur Okota Longonjo Yves Conseiller du Président Monsieur Bania Zize Bambou Jacques Conseiller du Président Monsieur Changalume King Daniel Chargé d'émission Monsieur Mbenga Charles Chargé d'émission Monsieur Kazadi Wambia Mbata Mbati Benoit Chef de Protocole Ndjoli 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 Esenga Yan de l'Assemblée de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie Duré 10 jours Date de départ 3 juillet 2024 Date de retour 11 juillet 2024 Frais d'émission à charge de l'Assemblée Nationale Moyen des transports avions signé Wakaningini Vital Kingi Président de l'Assemblée Nationale Mboka 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 C'est pas sérieux Comment c'est pas sérieux Je dis c'est pas sérieux On a des problèmes dans ce pays L'Assemblée Nationale ne produit pas l'argent C'est ce que vous voulez dire D'abord par principe ce n'est pas monsieur Bon il est le président il peut se déplacer Mais par élégance il fallait laisser au premier vice-président monsieur Monsieur le professeur Mboka Mboka Parce que c'est dans ses prémoratifs en tant que premier vice-président parce que c'est lui les diplomates de l'Assemblée Nationale Voilà Mboka Mboka Voilà Moi j'étais contre Moi j'étais contre le choix de monsieur Caméry Je savais qu'il allait nous créer des problèmes Il commence à nous créer des problèmes Et à son actif plus ou moins quatre cents quelques mille dollars Je dis Il commence à nous créer des problèmes D'abord monsieur Paul Chiloumbaye Moi nous avons n'a pas bêté parce que c'est lui qui devait mener la délégation Et je vous jure c'était que monsieur Paul Chiloumbaye ne serait même pas dix personnes C'est ça le principe C'est ça le principe C'est ça Lui il aime avec le frère de l'État voyager faire ce qu'il veut Mais la France se déplace avec 13 personnes C'est la douzième économie mondiale et nous nous sommes quantien 22 Voilà Vous faites des difficultés par rapport à la trésorerie Mais on vous amène Non 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 Tout comment sérieux Monsieur Caméré à part le discours qui nous sommes il faut rapporter combien à la République La participation n'a pas de l'Assemblée francophonie ça c'est une histoire il y a quoi là-bas francophonie 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 Mais est-ce qu'il fallait amener 22 personnes Non je dis ceci Bah que moi puis l'Assemblée parlementaire il y a banali Il faut rapporter quoi Il faut rapporter quoi Et est-ce que c'était aussi obligatoire Non C'est-à-dire normalement Non Mais c'est d'une porte quoi ça On devait montrer à monsieur Macron que la délégation congolaise a boycotté Par rapport il y a en point de temps il y a France et la Rwanda Tout à fait Bien réfléchi Ah bon Monsieur Kamé soyons sérieux politiquement Parce qu'il continue toujours à finir Et la France est en train de bloquer des résolutions des Nations Unies par rapport à la sanction contre le Rwanda Mais voilà quoi Monsieur Kamé tu emmènes 22 personnes pour faire plaisir à Macron Il y a vos chiqui à vous Le secrétaire général il y a francophonie ou à Zali à Zali Rwandaise Ou il y a même dans l'organisation Il faut qu'on fasse la République démocratique Il y a un délégal C'est une erreur Moi je l'ai dit on le regrettera d'avoir Kamé représenté l'Assemblée nationale Je le dis Je suis libre de le dire J'étais contre la décision du chef de l'État Je dis contre Parce qu'il y a besoin de plus quand tu n'es pas d'accord tu n'es pas d'accord Mais parce qu'on a vu tout le monde primaire c'est la vie c'était pas même celui au lobby volonté à chef de l'État Le président n'a fait qu'à choisi Et il allait faire Non J'allons 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 Allez Allez Je t'ai dit Je t'ai dit Moi j'étais choqué Monsieur Camé en plein investiture il demande où se trouve le secrétaire général de l'Église Mais c'était c'était important C'était important ça Au Christophe Le secrétaire Le président Il est où ? Mais c'est lui le numéro 1 Il y a majorité parlementaire Un peu de respect Monsieur Camé S'il vous plaît Tu le cherches comme un petit enfant dans la plénière ? Moi j'étais choqué Il dépeste aux AWAPI Moi je l'ai dit aux amis de l'IDP Nous regretterons ce qui va se passer Et ça sera comme ça Et il n'est même pas dans la catalympation Il n'y a pas Il n'y a pas une matière sensible à traiter Je ne suis pas un peu Je ne suis pas 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 pour ramiser la galerie Il va commencer à le faire Mais le dossier sensible à notre parce qu'il va dire c'est lui d'épreuve Moi je suis avangadiste Je suis politologue Un politologue c'est un avisé c'est un c'est un esprit c'est un nègre J'étais contre Professeur Paul Chilumba a dit déjà le premier qui s'embête K.O. Je vous jure si c'était Paul Chilumba il n'y en a même moins de 10 personnes Et puis au moment on n'a pas tout le monde qu'il n'était Et puis ce n'est pas il n'a 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 pas Mais parce que le Président donne les go pour que la République est posée à la développer avec le deuxième mandat où il n'a pas ni si qu'il n'a pas de nouvelles installations et d'institutions Est-ce que c'était nécessaire de faire saigner l'argent dans le cas de 13 heures ? Il y a deux personnes qui n'ont pas Je ne sais pas Les professeurs qui ont battu dans la France ou dans la Union Européenne Qu'est-ce qu'ils ont ramené ? C'est-ce qu'il y a des discours ? J'ai dit qu'il y a des indiens avant qu'il n'y a Ils étaient dans le professeur Qu'est-ce qu'ils ont ramené ? Ils n'ont qu'ils ont fait des discours Ils n'ont pas les laisser Qu'est-ce qu'ils ont emmené ? La diplomatie parlementaire j'aurais été d'accord si M. Kame ramène une telle délégation dans le Qatar dans la Turquie dans la diplomatie parlementaire parce que c'est là qu'on peut encourager des millions La France n'a rien à nous donner La francophonie c'est quelle histoire ? Tu as déjà vu la francophonie développer quoi ? Ça fait très mal dans la République démocratique du Congo de voir tout cela et il y a aussi quand même il y a certaines personnes où il y a qui ont touché attention à tout tant qu'il y a la communication il part seul sans matériel sans des personnes qui vont agir tout autour nous ne savons pas comment est-ce qu'il va couvrir l'événement et ce qui fait mal de décharger des communications notamment ce qui fait mal aussi de voir Daniel Massaro comme chef de la délégation Dego, question monsieur Tego, t'es autant pour son ouvrage j'en ai marre de parler de monsieur je suis très très en colère d'ailleurs le moment s'il te plaît c'est ton émission étrangère c'est d'importe quoi dans cette ville francophonie francophonie 20 personnes et puis 10 jours 10 jours il faut voir tout cela 400 à 500 1000 dollars demi-million on a des fonctionnaires qui ont besoin d'être payés le 28 ici monsieur Fouamba monsieur monsieur Fouamba à ce que tu as fonctionné le 28 s'il vous plaît tu vois 500 000 10 jours pour 20 personnes on a mis la motel on faisait la motel oh non c'est quoi ça pour négliger cette histoire de francophonie vous n'envoyez deux personnes et puis tu dis c'est des simples députés vous pouvez aller mais c'est une jolie c'est une délégation 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 francophonie c'est n'importe quoi vous m'avez 22 personnes c'est n'importe quoi vous dépensez entre 450 et 500 000 dollars c'est n'importe quoi vous m'avez ma salle c'est n'importe quoi tu veux que je continue parce que il faut savoir est-ce il y a quelque chose qui se cache derrière parce qu'on a constaté que il y a eu quand même projet c'était un projet déjà le président il a même pris l'argent parce que il a même pour réfléchir pour réfléchir tout ça l'argent était déjà sorti j'assume je l'ai dit j'assume parce que je connais cette histoire et aujourd'hui il y a encore tout le monde au pitot et raté et glissé hors des messieurs et des mythos qui sont des canadins mais c'est là qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu d'avoir des gens qui nous accompagnent comme les jambos et les kamer qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ces gens ne sont venus que pour du pouvoir pour l'argent à côté de Félix je dis rien qui pour l'argent est-ce qu'il fallait mettre dans le réseau social réclamation on a vu un bureau d'âge est-ce que monsieur kamer ne pouvait pas payer leur l'argent voilà c'est déjà le deuxième dossier les alibongo les alibongo lettre il y a réclamation vous allez voir ça on va illustrer c'est là le peuple attend Félix à Pézabangou à Pézabangou c'est là mais pas des histoires comme ça pas des histoires comme ça on n'en a pas besoin dans ce débit je dis ceci Félix le peuple attend le président de la république au moins il est nobo le peuple attend parce qu'il a inauguré port de pêche c'est ça que le peuple attend mais quand le peuple attend encore 500 000 dollars c'est une merde les gens étant donné que les fonctionnaires on convient un fonctionnaire combien le ministère à santé 200 000 francs c'est réglable le président qui s'en fait un bon saut réclame auprès des vitales caméras et le paiement des indemnités des fonctions et des sorties de membres du bureau d'âge de la quatrième législature voilà la lettre écrit sur qu'il mais la grande question elle reste de savoir aujourd'hui parce que fallait-il que ça soit ainsi parce qu'il est même deuxième vice-président et azamé national alors qu'est-ce qu'il fout là-bas qu'est-ce qu'il fout là-bas mais il travaille il y a un gars qui est énervé les gens il y a quoi énervé il y a quoi sur ma population parce que la population nous pose ce sont des questions où il y a et belé et belé qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que ce vieux là fou là-bas n'a vu l'Assemblée nationale mais il a été président il a été rémis par le député est-ce que je vois Félix président de la république qui est demain devenu ministre il faut avoir de la personnalité c'est pour cela j'évoque j'évoque mon mentor qui est resté comme ça il a banalisé l'argent de pouvoir mais aujourd'hui les gens ils aiment le pouvoir parce que le pouvoir vous savez le pouvoir accorde de quoi le privilège chauffeur au Félé maison au Félé costume au Félé jardini au Félé c'est ça qu'ils aiment ces gens-là c'est quoi ça est-ce qu'ils ont combattu viens pour ça vous dites ça énerve je dis ceci Étienne Siseké il était là tout à fait mais comment tu peux quitter président à deuxième vice-président tout ça c'est pourquoi pour un train de vie que tu dois entretenir et Besso Grotali cortège deuxième vice-président mais il a un cortège comme un président de l'Assemblée Nationale même pas le professeur Tulumba il est le premier vice-président mais quelle image quelle image il s'est pas pas donné le président de l'Assemblée Nationale est là toi tu viens après lui ça n'existait pas au monde tu avais la garée ou quoi ? on a la plénière plénière et bannis le président Antony Plénière deuxième vice-président mais si on lui faisait ça il allait être content donc c'est question de l'union sacrée Mola donc on met tellement seulement parce que l'union sacrée aujourd'hui je dis c'est d'une n'importe quoi moi je vois l'IDPS après 2021 sur mon ibis c'est au comibo parce que nous sommes en train de voir notre futur qui peut être gâché par des gens comme des caméles et les mots ceux des autres nous l'IDPS on n'a pas vraiment de problème mais qui nous amène dans des embrouillements ces genres de personnes mais est-ce que les logos il y a tout le monde c'est un solo mon union sacrée tout le monde c'est présent peut-être le dernier gâteau ça sera peut-être le Sénat parce que tout est déjà épuisé le Sénat quand même est consumé par poids politique parce qu'il y aura peut-être les mandataires qui vont aussi arriver mais quand même le Sénat qui reste il y a un frustré parce que ça se cache aussi ça se cache aussi parce que le Sénat l'essentiel pour moi c'était avoir des immunités et garder la gestion à partir tu t'as dit que le Sénat n'a plus besoin des immunités il a parlé ça il a parlé non attendez attendez moi j'en arrive j'en arrive s'il vous plaît s'il vous plaît j'en arrive le Sénat il est déjà député national il a ses immunités il reste en gestion à partir mais il y a au moins deux personnes au Vatican il y a union sacrée c'est Jean-Michel Samalokonde l'ancien premier ministre il y a l'honorable sénateur parce qu'il a opté pour le Sénat ce sont les deux pour peut-être a été perpétée parce que tu le prouves aussi je ne me trompe pas il a reçu un ministère il a formation professionnelle deux ministères voilà deux ministères ça donne une frustration parce qu'il a autant de députés mais il a reçu deux ministères voilà il a reçu deux ministères et ils n'ont pas tort parce que le principe était établi 10 députés pour un ministre oui on a raison mais monsieur Samalokonde le président c'est là mais encore dit n'importe quoi oh et Azadéa candidat c'est le président c'est là mais c'est dit n'importe quoi qu'est-ce qu'il a foutu dans la campagne électorale dans l'espace grand Katanga et l'autre côté c'est lui qui devait conduire le président à voir Katoum il nous a battu dans l'espace grand Katanga vraiment faux ben c'est ce sont des résultats assez nu qu'est-ce que lui peut prétendre gagner le sénat on peut pas moi je dis au président de la république à l'idée place chez lui parce que monsieur Bak il ne peut pas diriger le sénat parce que vital nord-sud qui vous kamer sud qui vous et vous simbattez c'est quoi ça tu étais premier ministre reste là tu as déjà eu l'argent reste là tu étais mince maintenant tu as tu as joufflu reste là c'est fini mais est-ce que Nali est-ce que gloutonorité parce qu'il y a un attaque il y a un union sacré ce sont des personnes Moutoua Zala qui prévient président de l'Assemblée nationale à Nimi comme à deuxième est-ce que Moutoua Zala premier ministre a quitté la présidence à Sénat qu'est-ce qu'il s'est passé Moutoua Zala c'est le dauphin constitutionnel du chef de l'État il a combatté ah de quoi mais il s'est passé à Kabouya c'est Kabouya alors il dit non on a tiré la partie ça c'est l'idée presse l'esprit est tienne à Kabouya Kabouya s'il s'est décidé à cause à la place à Paul Chiroumbaye à cause à la même vice-président à Sénat il dit non je préfère je serai mon parti mais Samba qu'est-ce que tu vas foutre là-bas tu nous as donné zéro dans l'élection dans l'histoire de Gran Katara moi je nous a battus donc c'est ça ça m'a le compte mais Félix ça s'a présenté c'est ça la mairie je vois merci donc je t'ai dit nous il m'a privilégié nous m'a le méchant ministre Félix ça fait de lui premier ministre à l'ordre monsieur le premier ministre c'est ma cortège donc pour ces départis ça va avoir qu'on va souter il m'a dit ils ont besoin de ces cortèges là pour se sentir politicien on va continuer on va dire il y a des 30 secondes mais c'est la population qu'on va le faire non il y a ce qu'a test il y a ce qu'on a l'entend vous êtes d'accord non juste pour dire le 30 de cette année on a une grande manifestation à côté de la commune de Montgafou j'ai invité tous les Kinois et les Kinoises toutes les Kinoises et les Kinois à venir nous assister dans cette grande manifestation qui sera qui est organisée par l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale l'honorable Socrates Moubengai c'est une occasion que l'honorable va remercier sa base de Montgafou de l'avoir élu meilleur élu il y a commune à Montgafou et aujourd'hui les questeurs et de là il va aborder les questions épineuses il y a vie il y a problème à maille problème à courant problème à route problème il y a enclavement donc nous invitons tous les enfants de Montgafou c'est 30 avant-midi au terrain il y a un invité spécial c'est le CG Kabouya Augustin Kabouya Monabou voilà un grand merci à vous fidèles spectateurs de Congo Life Télévision nous continuons toujours à faire ce grand travail que nous faisons grâce à vos encouragements à votre soutien parce que vous participez dans ce que nous faisons à travers confiance à travers d'être toujours là en train de regarder nos vidéos parce que c'est ça ce qui constitue aussi la force de cette communauté cette grande communauté de Congo Life Télévision nous vous disons un grand merci un grand merci à mon ambo Joseph Benza pour m'inviter pour m'inviter merci beaucoup pour m'inviter merci beaucoup pour m'inviter merci beaucoup merci je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous constitue dans ma ministre je vous constitue dans ma cabinet mais rien n'est encore fait le travail était fait dans l'ivoire commission des ambitions mais c'est qui est sûr je sers mon parti et c'est le plus important c'est le plus important c'est le plus important on a un autre moyen pour vivre même si on a qui la cabine au monde tu ne fais plus mes voix bon on va congolais on va congolais on va dire non Olivier le dit à bout et à haut puis à partir on a qui est la cabine la vie de l'homme c'est un problème c'est tout ce que je vous ai dit c'est tout le monde papa papa maman maman Générique